Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Qu'est-ce que c'est juif pour moi ? Réligion. Non, je ne suis pas religieux. Je comprends. Oui, tu comprends. Mais je me sens juif. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi je me demande à tous les gens, qu'est-ce juif ? Peut-être que le juif, je ne vais pas dire que c'est la culture, le style de vie, mais je ne me sens pas musulmane. Peut-être que je me sens arabe. Je ne me sens pas musulmane, mais peut-être que je me sens arabe. Oui, ça oui. Ça, c'est une identité. C'est différent. Pour moi, la religion n'est pas une identité. La religion n'est pas une identité. La religion n'est pas une culture. Ce n'est même pas une culture. Parce que, comme ils disent, ils disent que c'est une culture islamique. Non, c'est un israélien. Je suis israélien aussi. Je suis palestinien. Non, je ne suis plus palestinien. Vous ne êtes plus palestinien, pourquoi ? Non, parce que j'ai demandé d'un asylum ici. Ça veut dire que je n'ai pas un citoyen aujourd'hui. Je suis un réfugié politique. Oui, il est réfugié politique. Donc il n'est plus palestinien. Vous n'êtes plus palestinien. Non, vous n'êtes plus musulmane. Non, vous n'êtes plus. Qu'est-ce que vous êtes ? Je ne suis pas musulmane. Je suis artiste. Je suis artiste. Non, je suis athée. Athée. Ah, ok. Je suis athée. Athée. Un arabe athée. Arabe athée. Mais je ne suis plus musulmane. Je suis artiste. Je ne suis plus musulmane, puisque... J'ai quitté l'islam. We can't live the Islam. We can't live the Islam. When you leave the Islam, you should be killed. Ah. Si vous voulez quitter l'islam... Tue, on te tue. On te tue. Si on veut quitter l'islam, ou si on veut quitter l'islamisme, on va tuer. No, Islam. Islam, même l'islam. Islam, it's in the Quran and in the Sira. Mouhammad athée. Mohamed athée si quelqu'un athée a hâté le religion, il devrait être killed. Mohamed athée dit que si on quitte l'islam, on est mort. Yeah. Est-ce que tu peux me le dire en arabe ? M'abedda l'a dit non, fuck toluf. Hadith, hadithe de Mohamed. M'abedda l'a dit non, fuck toluf. Mais, tu es maintenant on est mort. Il a été arrêté, condamné, torturé, et normalement tu avais sept ans de prison, tu étais condamné à sept ans de prison. Tout ça pour avoir refusé ou avoir voulu quitter l'islam. Est-ce que dans le Coran, il y a écrit que tous ceux qui ne sont pas musulmans doivent être morts ? Dans le Coran, est-ce qu'il est écrit que tous les gens qui ne sont pas musulmans devraient être tués ? Oui, il y a dit que dans le Coran, tu as dit que tu as mis à tous les pays, parce qu'ils veulent être musulmans ou être tués. C'était quelque chose de la dernière partie du Coran, de la vie de Mohamed. Dans le Daesh, c'est ce qu'on a appris dans l'école. Ah, le Daesh, c'est ce qu'on a pris à l'école. Depuis que nous sommes morts, ils parlent de Khilaf, le rêve d'un pays islamique. Dans le Palestine, dans le Kalkilia ? Dans le Kalkilia, c'est tout le monde ? Oui, j'ai appris ça, même dans le Kalkilia. Dans le Kalkilia et partout. Dans le Kalkilia, dans le Kalkilia, dans le Kalkilia, dans le Kalkilia. Ce qu'on a appris dans le Kalkilia, dans le Kalkilia, dans le Kalkilia. Que ce soit dans n'importe quel endroit ou école, coranique, musulmane et islamique dans le monde. Arabe en général. Donc tu veux dire, même dans le Morocco, même dans le Tunisie, même dans tous les pays musulmans ? Les musulmans, même dans l'école ici, en France, dans l'islamique, ils parlent de Khilaf. C'est pourquoi il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent d'ici. Qu'est-ce que c'est Khilaf ? Khilaf, c'est l'État islamique. Oh, l'État islamique. Ok. Donc il y a cette idée de musulmans conquérir le monde. Exact. Et tout le monde est musulmans. Ok. Jihad. C'est partout. Jihad. 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 Jamaique. ъe oузam. Shulani. Be hunted, c'est drip. NotDIA. Its done. Noie. Je te lu. Jihad l' Jagoud... Non, ok. Noie. Jedi. Guruite. Tout le monde doit faire le jihad Mais est-ce qu'il y a quelque chose de mal ? C'est absolument mal ? Oui, ils veulent combattre les gens pour devenir musulmans Et le jihad veut faire convertir les gens à l'islam Ce n'est pas une chose personnelle Le jihad veut convertir les gens pour devenir musulmans Peut-être quelles sont les différences entre les juifs et les musulmans ? Quelle est la différence entre les juifs et les musulmans ? Oui, il y a beaucoup de différences Pour les juifs, ils ne m'aiment pas si vous avez abandonné la religion Ou même ils ne vous demandent pas de devenir musulmans Les musulmans, quand ils voient quelqu'un La première chose qu'ils font, c'est de leur demander de devenir musulmans Si tu veux quitter la religion, tu peux quitter la religion juive Ça c'est pour lui la première différence fondamentale Donc la deuxième chose, ou la première, c'est qu'ils ne sont pas prosélites Les juifs ne sont pas prosélites Les juifs ne l'ont pas invité à devenir juif Tu comprends ? Tu as compris ? Tu as compris ma réponse ? Oui, oui, je l'ai compris Ok 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 Merci Merci Merci